Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de Un Dîner Presque Parfait Pet Shop saison 1, donc voilà, on va vous présenter les concurrents de cette semaine et c'est Kelly qui ouvre la bague, Kelly a 20 ans et elle est encore, et elle est encore elle est encore élève, elle est dans l'université de Pet Shopville la deuxième concurrente est Manon, elle a 29 ans et elle travaille secrétaire de la police elle sera là pour vous accueillir mardi la troisième concurrente est Camille, elle a 32 ans et elle est archéologue elle sera à nous accueillir mercredi et nous avons Fanny, 34 ans, boxeuse professionnelle elle va nous accueillir jeudi, à jeudi Fanny et le dernier concurrent est le Benjamin, Napoléon, 18 ans et stagiaire dans la police nous allons retrouver Kelly chez elle pour nous présenter son repas et son thème du jour bonjour, bienvenue chez moi alors je vais tout de suite vous dire que c'est très grand mais en fait il y a peu de meubles donc c'est, voilà alors nous allons vous présenter la table où il va se passer l'apéro la table dans où on va faire l'emploi, l'entrée et tout et là, bah, là je vais faire les petits plats que je vais servir aux convives alors mon thème est la mode alors c'est pour cela que vous voyez un petit peu des lunettes, des pierres, des bijoux, des micros des peines, des genres d'exemples même la grande plume au fond là-bas ou autre chose bon je vous propose d'aller faire des courses allons, on se retrouve au supermarché alors là je vais prendre mon poisson donc je vais aller voir mon copain Félix salut Félix salut Kelly tu es venue ramener ta ration ? non rassure-toi je suis juste venue prendre du poisson et alors ? non ça me donne pas oui bon peu importe, tu peux me prendre deux fils, trois filets de poisson les trois filets là ? c'est tout ? il n'y en a pas plus ? non parce que si tu les vois trois c'est parce que les autres ils ont été pris par d'autres personnes oh merde alors tu sais quoi ? bah non tu peux mettre des sardines à la place ok pendant ce temps là que je traite ta commande tu peux faire tes courses ok merci Félix prends pas trop de temps, j'ai pas mon temps alors pendant que Félix prend ma commande je vais prendre mon apéro donc je vais prendre du chamalou du popcorn et euh... 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 je vais prendre des lignons on vous saura que Kelly fait ses courses les compis sont en train de découvrir leur leur combi les compis les compis alors aujourd'hui nous allons manger apéro euh... chips savantes alors euh... euh... gros point d'interrogation je ne sais pas qu'est-ce que peut être des chips savantes probablement du pop corn ou quelque chose du genre ou même des chips tout court enfin ça peut être plein de choses, ça peut même des cacahuètes j'ai un grand doute sur chips savantes ou peut-être que c'est même un nom qu'elle a donné et en fait c'est juste un petit cocktail je ne sais pas moi enfin s'il y a des chips c'est qu'il y en a forcément des chips mais savantes elle doit y avoir un assaisonnement qui s'appelle savante ou je ne sais pas quoi sinon c'est leur vraiment envie d'y goûter à moins que j'ai déjà goûté plat poisson danseur alors ça c'est simple c'est du filet de poisson soit de la morue soit de la sardine enfin c'est pareil c'est du poisson alors en fait elle veut jouer sur le sens danser tortillé quoi je pense que c'est facile et en plus c'est très typique donc c'est fastoche à trouver on a beaucoup dans les restos voilà donc j'ai très envie j'ai très faim de poisson mais qu'elle m'en mette pas trop non plus entrée on l'a pas fait merde alors on va vous faire l'entrée je lis mal hein c'est pour ça ah oui folie de légumes alors je sais pas qu'est-ce que ça peut être ça peut être très typique parce qu'on a beaucoup de folies nous mais de légumes peut-être je ne sais pas ça peut être quelque chose de son pays même de voir de sa région enfin on a des régions que de chaville ça c'est logique mais peut-être de sa ville de naissance alors ça peut être aussi parce qu'il y en a chez nous aussi des trucs de légumes mais si c'est si c'est si c'est la façon typique mais c'est pas les légumes typiques bah c'est pas typique voilà alors bah j'ai bien envie de goûter à moins que ça soit déjà typique je ne sais pas c'est la déco dessert karaoké alors ça je sais tout de suite que c'est c'est un gâteau avec de la crème chantilly gâteau chocolat il y a un petit poisson dessus et un pot de miel alors c'est un délice ça déchire enfin je ne sais pas si ça peut être ça mais il y a beaucoup de karaoké dans notre ville voilà alors ça a l'air super bon tout son repas allié à la thème de la mode ça doit être ça et vraiment c'est très appétissant donc j'ai bien envie de savoir c'est qui on va manger alors moi je suis très pressée de manger chez cette convive ou ceux je ne sais pas apparemment j'ai mangé une fille donc alors ça me donne vraiment envie d'aller manger là-bas ou alors vraiment ça a l'air un délice tout ça ça a l'air d'être bon et original enfin probablement typique mais moi j'aime bien les trucs typiques mais c'est bien aussi d'apprendre des choses hein alors moi ça me donne vraiment envie d'aller manger là-bas alors vraiment ça a l'air super bon ça me donne vraiment envie d'aller goûter là-bas et puis apparemment ça vient de se relier à son thème qui a l'air de la mode voilà donc je vais juste prendre mon poisson et en principe c'est bon alors je n'ai pas de sac c'est pas grave tu me le donnes et en principe c'est bon ok alors ok donc attends je paye enfin tu payes et moi je viens oui enfin j'ai compris alors nous revoilà chez moi donc j'ai fait toutes les courses nécessaires donc elles sont là je vais les cuisiner et à suivre dans le prochain épisode donc elle a pu me dire qu'est-ce que je veux dire je vais le faire